Musique Bonjour et bienvenue à tous dans votre émission Parabole dans le cadre de la chapelle du Markstein. Si le coronavirus n'avait pas frappé, l'événement religieux de l'année et de cet été aurait dû être le jubilé du Mont Saint-Odile. Même si celui-ci a été reporté au 13 décembre prochain, il n'en demeure pas moins que ce jubilé se prépare. Et il se prépare spécialement grâce au travail du père Christophe Schwalbach, qui est le recteur du Mont Saint-Odile. Nous l'avions suivi quelques mois après sa nomination à l'automne dernier, un sujet réalisé par Marc Jonas. Il est 8h du matin, c'est le premier office de la journée. Un moment que le père Christophe Schwalbach apprécie par-dessus tout. Il sait que la journée qu'il attend va être intense. Comme toutes les autres d'ailleurs, depuis qu'il a pris ses fonctions comme recteur du Mont Saint-Odile. Jusqu'en juin dernier, il était curé d'une communauté de paroisses dans le Haut-Rhin. Il ne s'attendait pas du tout à cette nouvelle vie sur les hauteurs de l'Alsace. J'ai été invité à me rendre à l'évêché un jeudi en fin de journée. L'archevêque m'a annoncé que le recteur du Mont Saint-Odile avait démissionné et qu'il cherchait un successeur. C'était fin juin. Il m'a laissé quand même une nuit de réflexion, mais j'ai donné ma réponse le vendredi matin. Si le poste avait été mis à candidature, je n'aurais pas postulé. Moi, j'étais bien heureux comme curé de paroisse, donc j'aurais bien souhaité continuer à rester. Et c'est justement à cause, ou grâce à cette expérience de curé de paroisse, que Mgr Ravel a pensé à lui. Je crois que le père Christophe Chalbar est un homme qui a déjà une grosse expérience pastorale, essentiellement de paroisse, mais il sait ce que c'est donc qu'un accueil pastoral. Et je trouvais ces dernières années que, malgré tous les recteurs qui ont fait beaucoup de choses au niveau des liturgies, etc., il manquait vraiment un type d'accueil que j'appellerais pastoral. Mais avant de se concentrer sur cet aspect de sa mission, Christophe Chalbar doit prendre ses marques. Depuis deux mois, toutes ses journées de travail commencent de la même manière. Moi, souvent, je vais faire un tour à l'accueil, à la comptabilité au magasin pour saluer les gens et pour voir s'il y a des choses à signer, à préparer, à faire. Voilà. Des habitudes de travail qui remontent à sa vie d'avant, celle où il était cadre dans la grande distribution. Un autre aspect de son profil qui a contribué à sa nomination. Je me suis dit que c'est quelqu'un qui n'aura pas peur, même si ce n'est pas son but premier ni sa mission première, il n'aura pas peur de gérer une équipe. Or, il y a une équipe ici, évidemment, de bénévoles, bien entendu, adorateurs, etc., mais aussi, bien sûr, d'employés. Et il ne faut pas qu'on ait peur de cela. Des employés qui constatent déjà une différence de style. Il veut faire avancer les choses, les faire bouger et faire en sorte que ça aille. C'est vraiment ce qu'on voit lorsqu'on discute avec lui. Il faut dire que le Mont-Saint-Odile est une véritable PME. Il compte une cinquantaine de salariés, vend 25 000 nuitées par an et sert près de 100 000 repas. Mais depuis quelques années, l'hôtellerie faisait perdre de l'argent aux diocèses. Depuis le mois de novembre, cette activité a été confiée à une société extérieure. On a signé avec la décennie de restauration, fin octobre, pour 5 ans, un contrat de location-gérance. Les grandes lignes ont été négociées, bien sûr. La décennie de restauration prend location-gérance, l'hôtel et les restaurants, reverse une redevance au Mont-Saint-Odile, au pro-rata du chiffre d'affaires. Mais maintenant, avec la personne en charge de la direction de l'hôtel et des restaurants pour la décennie de restauration, il faut qu'on règle tous les détails, et les détails sont assez nombreux. Des détails, notamment par rapport aux adorateurs perpétuels. Depuis 1931, des groupes de personnes se relaient 24 heures sur 24 pour prier pour la paix. Ces adorateurs bénéficiaient de prix spéciaux pour leurs repas et leur hébergement. Parmi les habitués du mont, il y a aussi les groupes de pèlerins, que Christophe Schvalbard accueille tous les mercredis. L'occasion de faire passer quelques messages. L'archevêque n'a pas vendu le Mont-Saint-Odile. Et je n'ai pas été nommé pour finaliser la vente, comme on me l'a dit au début, comme on me l'a dit vraiment. C'est vous qui avez été nommé pour vendre le Mont-Saint-Odile, je ne l'ai pas tout à fait. L'autre gros chantier sur lequel travaille déjà le nouveau recteur est l'anniversaire des 1300 ans de la mort de Saint-Odile. Les réjouissances sont prévues du 13 avril au 13 décembre 2020. On est une douzaine de personnes à se retrouver tous les mois, à travailler aussi entre chaque rencontre, pour l'élaboration de choses très concrètes, mais très concrètes et spirituelles. Quel chemin jubilaire on propose aux gens qui montent ici ? Quel chant du jubilé on va proposer ? Quelle célébration du jubilé on va proposer ? Bref, beaucoup de travail en perspective. Mais cela ne fait pas peur aux nouveaux venus. Il a pris le dossier à bras le corps. Le recteur est très impliqué dans le jubilé, oui. C'est lui à la conduite de tous les projets, et qu'il en amène aussi de nouveau, qu'il lance aussi de nouvelles impulsions, parce qu'il a aussi envie de faire de ce jubilé un moment pour faire transformer le monde, dans le sens où c'est un lieu de pérénage qui existe depuis longtemps, mais qui a évolué pour s'adapter au XXIe siècle aussi, pour attirer de nouveaux pèlerins aussi. Après ce jubilé, d'autres gros chantiers sont prévus. Le mandat du nouveau recteur n'a pas de date de fin, mais Christophe Chevalbard a une suggestion. En 2031, il y a le centième anniversaire de l'adoration perpétuelle. Je trouve que c'est pas mal de commencer avec le 13e anniversaire de la mort d'Odile et de finir avec le centième anniversaire de l'adoration perpétuelle. Mais pour l'instant, il reste concentré sur le jubilé. En temps normal, le Mont-Saint-Odile reçoit 700 000 visiteurs par an. Avec les festivités en 2020, ce chiffre pourrait dépasser le million. D'autres personnes se préparent aussi pour le jubilé du Mont-Saint-Odile. Il s'agit des animatrices de zone. Au mois de février dernier, elles ont passé une journée au Mont-Saint-Odile pour découvrir les chemins du jubilé. Nous les avons suivis en partant de l'abbaye de Niedermunster, un sujet réalisé avec Marc Jonas. À quelques semaines de l'ouverture du jubilé de Saint-Odile, rendez-vous a été donné aux animatrices de zone du diocèse pour en découvrir le programme en avant-première et en particulier la marche du jubilé depuis Niedermunster jusqu'au Mont. Je vais faire le tour, quand même. Donc on prévoit pour tous les groupes, c'est de commencer à partir d'ici. Vous gagnez quand même 150 mètres de dénivelé par rapport à la plaine. Ensuite, ici, c'est surtout avec des cars qui viennent, qui vident, qui déposent et qui repartent. Il n'y a pas X cars qui restent, ils peuvent rester s'ils veulent. C'est parti pour une marche de 3 km à travers la forêt. Première étape, l'abbaye de Niedermunster. Le lieu ici de Niedermunster n'est pas choisi par hasard. En fait, Saint-Odile a également fondé cette abbaye jumelle en même temps que l'abbaye du Hohenbourg, qu'aujourd'hui on appelle Mont Saint-Odile, parce que ça répondait à un besoin d'accueillir les personnes qui sont les plus faibles. Dans le livret que chaque pèlerin recevra, il découvrira la prière du jubilé. Vous pouvez nous lire la prière pour entrer dans la démarche jubilaire ? En ce jubilé de Saint-Odile, tu m'invites sur le mont à vivre un temps de ressourcement, de grâce, de lumière et de paix. Cette journée était très attendue par tous les membres du groupe pour entrer dans la démarche jubilaire et en être les ambassadrices dans chacune de leurs zones. Ça va nous aider à pouvoir répondre aux multiples questions qui sont posées par les paroissiens et les responsables des paroisses. à qui on a demandé de se mettre en route vers le Mont Saint-Odile à partir du mois d'avril. Pour certains, c'est certainement l'occasion d'y retourner après une longue, longue absence. Certains m'ont dit, ça fait des années qu'on n'y a pas été. Chouette, ça va être l'occasion d'y retourner et de le vivre dans une démarche de pèlerinage et jubilaire. Ce sera d'autant plus riche pour eux d'y retourner dans ce cadre-là. En route maintenant vers la chapelle Saint-Nicolas qui sera exceptionnellement ouverte au groupe pendant toute l'année jubilaire. À quelques semaines du jubilé, cette journée est l'occasion pour le recteur qui accompagne le groupe de dire son état d'esprit. Impatient et un peu stressé parce que l'organisation est assez complexe. Les lieux sont petits, nous voulons accueillir beaucoup de monde. Nous voulons proposer vraiment une démarche spirituelle pendant ce temps de grand jubilé. Et tout ça, ça se prépare. Impatient un peu que ça commence. Maintenant qu'on a travaillé pendant plusieurs mois, pour certains plusieurs années même, pour préparer ce grand jubilé, on va voir comment ça prend forme. Première chose dont il faut s'occuper, la création de nouveaux chemins dans la forêt pour faciliter l'itinéraire des pèlerins. C'est vrai qu'avant, tu avais baissé. Donc ce chemin n'existait pas il y a trois semaines. Écoute, Adrien, il y a quoi passer ? Adrien a tout éclairci pour qu'on puisse passer. Et en fait, le club Vosjean, ils retravailleront la sortie. Il y a deux possibilités. On peut soit avancer 200 mètres de plus pour revenir plus qu'être sur chemin, mais étant donné que les gens, là, ils sont déjà maximum à deux de front, on avance juste ce petit bout encore sur le sentier. Ça fait quand même gagner un peu de temps. C'est plus simple, c'est en face. Et on arrive ensuite sur un chemin aussi. Et ce n'est pas trop raide. Ou vous me dites, si vous trouvez que c'est trop raide, on peut alors plutôt flécher juste par le chemin forestier. Si la question de ces sentiers est aussi importante, c'est que la marche représente un aspect fondamental dans tout pèlerinage. Le sens vraiment du mot pèlerinage, c'est aussi de pèleriner, c'est d'aller vers. Et le confort de la voiture est certes agréable, mais ensuite, la prière commence aussi au bas de la montagne quand on commence à la monter. Et la démarche de foi qu'on va avoir, elle se fait aussi en passant un peu par les pieds. Le groupe arrive maintenant devant un des lieux incontournables du Jubilé, la source de Saint-Odile. C'est la source dite miraculeuse. L'idée, c'est que pendant le Jubilé, quand vous montez avec un groupe, c'est aussi possible de faire du coup un temps de prière ou alors carrément le chemin jubilaire du baptême, que je vous détaille tout à l'heure. De faire ça ici, dans le sens où c'est coupé. Donc là, même si on est à 200 personnes, on a de la place. J'ai encore reçu, c'est le troisième ou le quatrième, depuis que je suis là, un mail de remerciement pour les grâces de Saint-Odile accordé grâce à l'eau qui a été prise. Encore un petit effort et notre groupe de pèlerins arrive au sommet du mont après plus d'une heure de marche. Le groupe se retrouve maintenant pour entendre la présentation des propositions spirituelles faites aux pèlerins et appeler les chemins du Jubilé à partir de la vie de Saint-Odile. Et donc, en fait, chacun des chemins jubilaires prend un extrait de cette vita. C'est le plus vieux texte qu'on est qui parle de la vie de Saint-Odile. Ces chemins sont au nombre de cinq, autour de plusieurs thèmes. Le baptême, le pardon, l'eucharistie, la prière et la charité. Après toutes ces présentations, on peut dire que le but de cette journée est atteint. Et c'est avec un enthousiasme renouvelé que les animatrices de zone vont redescendre du mont. Je trouve qu'on a eu beaucoup de réponses à toutes les questions avec lesquelles on est monté, notamment par rapport à la montée à pied depuis Niderminster. Maintenant, on sait clairement. Et si les gens nous posent des questions, est-ce qu'on est capable de le faire ? On pourra dire oui, c'est tout à fait faisable ou non, suivant les capacités physiques. Tout ce qui est un peu matériel également, on a eu quand même des réponses, puisqu'on viendra avec des grands groupes. Et puis je trouve que d'entendre la démarche jubilaire, l'esprit, ça motive. On a envie de communiquer là-dessus. Tout est prêt désormais pour accueillir les pèlerins qui franchiront la porte du tombeau de Saint-Odile, porte du jubilé. Ainsi se termine notre émission consacrée au jubilé de Saint-Odile. N'oubliez pas, 13 décembre prochain, ouverture sonanelle de ce jubilé. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous dans 15 jours dans votre émission Parabole. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501